L'effet pervers de chacune de ces vagues Je vais vous parler des mots de la fin, les mots MAUX, de la fin de chaque vague de développement. En gros, je vais développer les effets pervers de chacune de ces vagues, qui sont ceux qui vont donc créer la dissonance, la lassitude, et qui vont permettre à une minorité de vouloir passer à autre chose. Alors on va reprendre chacun des mêmes, chacune des vagues de développement, avec ces mots-clés, ça vous aidera à les mémoriser, et puis en face, je verrai les effets pervers et le nom que je leur donne. Alors le même beige, nous l'avons vu, il est tourné vers la survie, donc ce sont les instincts qui sont mis en avant, et donc on s'occupe essentiellement de la sécurité du corps, on s'occupe de matérialisme, le mode d'action, il est automatique, il est réactif, et évidemment l'effet pervers, l'ombre, donc le mal à qui va générer la fin, c'est la peur, c'est l'insécurité permanente, ou c'est le fait qu'il n'y a pas d'autre sens que celui de la survie. J'appelle cette ombre, ce mal-là, la dictature de la nécessité. Et ceux qui sont dans cette vague de développement-là, y compris les réfugiés, les nouveaux pauvres, les SDF, sont en permanence dans l'insécurité, et quelque part avec la crise sanitaire, on peut se demander si c'est pas dans cette peur, dans cette insécurité, et pour le corps, cette fois-ci, pour la santé, que les conclusions des comités scientifiques et les modalités d'action et les choix politiques qui ont été faits ont amené les populations. Volontairement ou involontairement, c'est une autre question. Le même violet, le même mauve, donc ces mots-clés, vous les connaissez maintenant, donc c'est le mythe, c'est la croyance aux bons esprits, aux mauvais esprits, qui expliquent le monde, faute d'explications scientifiques. Eh bien, l'effet pervers, le mal de la fin, c'est qu'on peut sombrer dans le délire, dans le fantasme. C'est-à-dire que la mythologie, ou le fait de vivre dans le virtuel, là aujourd'hui, j'ai cité l'exemple de ceux qui sont addicts aux jeux vidéo, ou à ceux qui sont dans des séries fantasmagoriques, eh bien, à force, on n'est plus du tout dans la réalité concrète, et je nomme ce mal de la fin-là la dictature du fantasme. Alors évidemment, tous ceux qui priorisent, qui sont dans cette vague de développement mauve, ne sont pas dans la dictature du fantasme. On parle là, évidemment, de l'effet pervers, et chacun va l'avoir, soit pas du tout, soit une petite dose, et quelques-uns vont l'avoir à grosse dose. La vague de développement rouge, donc les mots-clés, l'impulsivité, la volonté d'expansion, donc le côté positif, c'est qu'il y a du désir, il y a de l'énergie, on passe à l'action, on cherche à conquérir, alors conquérir des territoires, des marchés, l'autre, le séduire, etc. Évidemment, ces avantages-là vont se traduire en inconvénients, en effets pervers, et l'effet pervers, c'est que c'est la loi du plus fort qui va s'installer, et évidemment, celle-là, je la nomme la dictature de la puissance. Donc, voilà, pareil, tous ceux qui sont dans le rouge n'ont pas forcément le bug d'être dans cette dictature de la puissance, mais on peut constater qu'un certain nombre de personnages n'hésitent pas à y aller là de façon consciente ou inconsciente. Le même suivant, donc la vague de développement symbolisée par la couleur bleue, donc je rappelle, qui est absolutiste, qui considère que sa vision est détentrice de la vérité, donc celle-là cherche à avoir le contrôle, la maîtrise de la population, par les règles, par les cadres, par des dogmes, par une morale, la morale du bien opposée à celle du mal, donc une vision dualiste, séparatiste du monde, eh bien, donc cette recherche du conformisme va conduire, et là nous arrivons donc dans l'effet pervers, à un contrôle excessif, à une volonté permanente de maîtriser la population sous tous les angles, soit sous l'angle de la sécurité routière, de la fiscalité, de la santé, de l'éducation, et j'en passe. Et là, évidemment, on aboutit à des blocages, par des excès de procédures, par des protocoles qui se superposent, dont on ne sait plus trop bien lequel est en vigueur, lequel il faut respecter, les administrations entre elles ne sont pas forcément d'accord, et là, la multiplication de la paperasserie, là, évidemment, ce n'est pas aux Français que je vais apprendre ce dont il s'agit. J'appelle ce mal de la faim, là, la dictature de l'ordre. Bien, et bien la France jacobine y est confrontée depuis un certain nombre de décennies, et nous constatons que ce n'est pas en train de s'améliorer, paradoxalement, avec au pouvoir un parti qui nous voulait en marche, nous nous retrouvons plutôt bloqués. Le même suivant, la vague de développement orange, donc liée à la liberté d'entreprendre, à la recherche du profit, de la croissance économique, qui vise donc le succès, qui est évidemment attentive à la rationalité. celle-là, évidemment, comme avantage, le fait qu'on est en quête d'un bien-être économique, d'un bien-être matériel, qu'on est libre d'entreprendre pour celui qui le souhaite, en tout cas, et qu'on peut construire son identité grâce à son développement social, à son développement matériel, donc, une belle maison, une belle voiture, j'ai des voyages plus intéressants que l'autre, eh bien, ceci conduit à l'effet pervers que nous allons nous comparer les uns les autres. Et cette comparaison va créer de la séparation entre ceux qui ont plus, ceux qui ont moins. Évidemment, ceci va créer des jalousies, va créer des dissensions entre différentes classes, différents groupes de population. Du côté des sachants, ceux-là vont être en permanence en train de se spécialiser, d'approfondir leurs connaissances, par une espèce d'hypertrophie de l'intellect, une hypertrophie du mental, en tout cas, le mental inférieur, par opposition au mental qui est plus connecté, au mental qui est jaune, donc qui est à la fois rationnel mais réceptif. Donc, le mental orange est un mental qui cherche à comprendre, à maîtriser, de façon purement rationnelle, sans faire appel à ses réceptivités et à sa sensibilité profonde ou sensibilité émotionnelle. Et donc, évidemment, on en arrive à la dictature de l'économique et du scientisme. Là encore, je ne vous fais pas de dessin, il suffit d'observer l'actualité, y compris dans la crise sanitaire, pour repérer qu'un certain nombre de comités scientifiques, par exemple, sont allés du côté de cet effet pervers-là. C'est également le cas de certaines grosses entreprises, des groupes pharmaceutiques ou de l'informatique, dont on voit qu'elles cherchent, elles arrivent par volonté économique. Il n'y a pas de volonté de mal faire, évidemment, bien sûr, mais la logique de développement, la logique de croissance, de croissance des marchés, de croissance économique, de croissance du résultat, amène de toute façon à ce que je nomme la dictature de l'économique. Alors, c'est ainsi que va apparaître la vague de développement suivante, qui, elle, aujourd'hui, évidemment, est représentée par ce qu'on va nommer les complotistes, par exemple. C'était déjà les hippies des années 68, les rebelles, tous les créatifs culturels, de certaines façons. Donc, dont les maîtres mots sont la sensibilité, la liberté d'expression, la spontanéité. Alors, ceux-là refusent, évidemment, les caractéristiques des vagues de développement précédentes. Ils vont donc refuser tout ce qui est de l'ordre du mental. Ils vont refuser tout ce qui est de l'ordre du cadre, des règles, des hiérarchies. D'ailleurs, si vous êtes purement dans le même vers, vous êtes en train de vous dire, mais là, il est en train de nous faire une classification, une hiérarchie, et là, soit vous avez déjà fermé la vidéo, soit si vous y êtes encore, vous commencez à pouvoir me critiquer. Je le répète, il ne s'agit pas d'une classification ou d'une hiérarchie de domination, mais il s'agit d'une hiérarchisation dans la croissance. Donc, aucune des vagues de développement n'est supérieure ou inférieure à l'autre, simplement, c'est une étape différente dans un chemin de croissance. Voilà. J'espère que si vous êtes vert, vous pourrez entendre ce langage-là et que ça vous rassurera de manière à intégrer un petit peu des avantages du côté orange et du côté bleu, ce qui va vous permettre de passer à jaune. Bonne nouvelle, non ? Allez, continuons. Donc, liberté d'expression, ouverture à toutes les autres religions, les cultures, tout en respectant sa liberté propre, évidemment. Donc, le même vert va mettre en avant la reconnaissance des uns et des autres, va être en quête d'amour, de son identité, de son bien-être. Être avec un E majuscule, il s'agit d'être, être toi, sois toi-même. Voilà. Être en quête de soi-même. Et donc, également, on est très créatif, où on essaye d'exprimer ce que l'on a à l'intérieur de soi et d'atteindre une plénitude, un bien-être de type émotionnel, beaucoup moins matériel. Voilà, un bien-être qui est plutôt lié à ma sensibilité, mon confort sensible. Évidemment, comme tous les autres, cette vague de développement-là a ses effets pervers. C'est que certains vont être beaucoup trop dans leur spontanéité, dans l'affect, dans la sensibilité, et, pire pour certains d'entre eux, besoin permanence d'être dans un remplissage émotionnel, d'être rassurés sur leur identité, sur qui ils sont. Et donc là, ça va donner l'apparition d'un certain nombre de personnes qui vont être totalement dans leur narcissisme et qui vont évidemment finir par tomber dans ce que je nomme la dictature des différences. C'est-à-dire, c'est l'incapacité à harmoniser et à équilibrer les différentes expressions, les différentes pensées, pour créer un projet collectif, pour avancer ensemble dans une association, dans un groupe, dans un projet alternatif quel qu'il soit, et c'est la raison pour laquelle 90% des projets alternatifs de vie en collectif, d'habitat partagé, finissent par capoter, non pas par des raisons, on va dire, de finances ou d'organisation, mais pour les raisons liées aux effets pervers de cette vague de développement vert. à cet endroit-là, je l'ai évoqué dans une diapositive précédente, se présente le risque de régression à rouge ou à violet. C'est-à-dire que le vert ne va pas régresser à bleu ou à orange puisque ce sont les vagues de développement dont il rejette les effets pervers. Donc, s'il n'en est pas conscient, il va avoir plutôt tendance à imposer sa vérité en mode rouge ou alors à se retirer du monde, à être plutôt dans sa perception de la spiritualité, mais une spiritualité qui n'est pas encore totalement connectée. C'est une spiritualité qui est plutôt liée aux esprits de la nature, aux premières religions, aux religions naturelles. Donc, un retour au chamanisme, par exemple, certains chamanismes ou à le rapport à une certaine forme de médiumnité. Donc, voilà, il suffit d'observer les milieux alternatifs pour se rendre compte que ces différentes tendances sont assez bien représentées. Alors, le second palier auquel nous sommes invités, mais où il est vraiment difficile de savoir si nous parviendrons ou pas, collectivement, donc des individus pourront y parvenir, mais nos sociétés, ça c'est une autre histoire. Donc, ce second palier, les maîtres mots, je les rappelle, c'est la curiosité, on cherche à éclairer la complexité, on admet les paradoxes, on comprend que les ambivalences sont nécessaires du fait des frictions entre les différentes fonctions psychiques que recouvrent les vagues de développement précédentes, elles sont toutes nécessaires. Donc, évidemment, ça crée des frictions à l'intérieur de nous-mêmes ou à l'intérieur des sociétés. La difficulté, on verra ça avec les dynamiques de l'ego, c'est que chacun est persuadé qu'il a raison. or, évidemment, personne n'a plus raison qu'un autre, simplement, il faut réussir à intégrer l'ensemble des dimensions et à les équilibrer. C'est loin d'être facile, évidemment, et donc, cet élargissement de conscience, cette prise de distance, cette prise de hauteur, a un effet bénéfique, c'est qu'on cherche à synthétiser cet ensemble, on cherche à faire coopérer les personnes et les fonctions internes, sauf qu'évidemment, tous ceux qui sont dans les mêmes, dans les vagues de développement précédentes, vont avoir un regard assez étonné sur ceux qui sont dans ce même jaune. Il faut penser pour des extraterrestres, pour des hallucinés, leur langage est très complexe puisqu'ils cherchent à éclairer la complexité. Et donc, ceux-là vont souvent être incompris. Et ça, c'est l'effet pervers du même jaune, c'est que, étant incompris de pas mal de gens, il risque de finir par se retirer dans ses livres, dans ses bouquins, dans sa compréhension ou dans son petit réseau de zèbres, de HP, par prise de conscience qu'il est extrêmement difficile de fonctionner avec des gens qui ne sont pas dans la même vague de développement que lui. Donc, cet effet pervers, c'est plus une dictature puisque là, le jaune a passé ce stade-là, mais c'est un excès de complexité dans lequel il va finir par se perdre. et perdre les autres, évidemment. Alors, on arrive là maintenant au dernier même qui est le même turquoise. Le même turquoise a atteint l'interdépendance en lui-même entre toutes les fonctions, active, réceptive, masculine, féminine. Il a atteint également l'interdépendance entre les dimensions supérieures, spirituelles, et les dimensions terrestres. donc il a à la fois les pieds sur terre et l'esprit parfaitement connecté, tout en utilisant au mieux l'ensemble des fonctions précédentes. L'intuition, les émotions, l'intellect, l'énergie. Donc voilà, il y a une réussite dans cet équilibrage au quotidien sans prise de tête. C'est naturel, il n'y a plus besoin d'être en mode recherche. Tout ceci se fait tout à fait naturellement. Et donc, c'est une forme de spiritualité incarnée que seuls quelques grands sages peuvent aujourd'hui nous montrer sur cette planète. Et évidemment, le turquoise, lui aussi, comme les autres, est une vague de développement, un même, dans lequel il y a des effets pervers possibles, le mal de la faim, qui est d'être totalement dans le spirituel sans être incarné, sans avoir les pieds sur terre, sans être ancré dans cette planète Terre. Et donc là, il ne s'agit pas d'une dictature, mais il s'agit d'une déconnexion des réalités qui est le risque pour les turquoises. Alors là, si vous connaissez quelques turquoises autour de vous, faites-moi part parce que je serai ravi de les rencontrer. En tant que jaune, j'ai bien envie de trouver modèle sur eux. Mais bon, je n'en ai pas encore rencontré énormément. Ça, je vous le dis tout de suite. Donc voilà, ces mots-clés, ces moteurs et ces mots de la faim, nous éclairent sur l'outil spirale dynamique qui permet donc une compréhension de comment aujourd'hui ces différentes fonctions psychiques individuelles et collectives sont en friction, sont en opposition et qui nous montrent quelles sont les possibilités de franchir la barrière de la complexité à laquelle nous sommes confrontés et qui supposent donc nécessairement le développement de la conscience ou alors est-ce que nos sociétés vont aller dans quelque chose de plus régressif qui nous ramènera à du bleu à du rouge c'est-à-dire des règles, des protocoles, des lois ou la loi du plus fort. Et là, ça se terminera éventuellement en guerre civile où chacun sera dans son ghetto, dans son précaré pour se protéger. C'est évidemment pas l'avenir que je nous souhaite. L'avenir que je nous souhaite, il est en couleur jaune, il est ensoleillé, il est lumineux et mais pour cela, il faut que les minorités qui sont dans ce niveau-là puissent se faire entendre, c'est ce que j'essaie de faire à travers ces vidéos et il faut que ceux qui sont progressivement, qui passent de orange à vert ou que les verts acceptent qu'il y a des effets positifs dans l'ensemble des vagues de développement et qu'ils essayent en eux-mêmes de réaliser cet équilibre, cette harmonie de manière à franchir d'abord individuellement cette barrière et au plus nous serons nombreux à franchir cette barrière de la conscience, cette barrière de la complexité, au plus nous pourrons contribuer à ce que nos sociétés puissent évoluer et passer dans un nouveau système de gouvernance d'organisation socio-politique qui est encore un peu à inventer mais là, je fais confiance à cette petite minorité pour petit à petit inventer ces nouveaux fonctionnements. Bienvenue dans un monde lumineux, ensoleillé, en marche vers la couleur jaune et non plus orange s'il vous plaît. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada